L'aube se lève sur Los Angeles en ce 26 janvier 2020. Avant que les surfers mouillent leurs planches et que Disneyland ouvre les portes de son royaume enchanté, le soleil illumine l'écume des vagues californiennes et annonce avec douceur un dimanche des plus ordinaires. Les habitants de la cité des anges prennent cours à leur vie et les plages de Venise ou Santa Monica s'animent dans l'atmosphère si détendue qui y règne en permanence. Oui, cette matinée de dimanche résonne au rythme de la tranquillité et de la décontraction. Pourtant, un bourdonnement commence à se propager parmi les esprits. Avec la rapidité d'un orage obombrant le ciel, la confusion se fait ressentir et il est désormais clair que ce qui avait débuté comme un dimanche anodin restera gravé dans les mémoires à tout jamais. Sous-titrage ST' 501 Les dortoirs de l'université Lassalle à Philadelphie étaient encore bruyants malgré l'heure tardive. Les étudiants célébrant la victoire de leur équipe contre Lafayette lors des play-offs 1975. A une époque où les matchs n'étaient pas télévisés, les supporters ayant eu la chance d'assister à la rencontre ne tarissaient pas d'éloge pour celui qui fut l'élément clé de cette victoire, un certain Joe Bryant. Né et élevé dans la ville de l'amour fraternel, celui qui était connu sous l'alias de Jelly Bean était un joueur étonnamment technique malgré sa taille de 2m6. Rompu à l'école du basketball de rue, Joe Bryant était reconnu pour son sens du spectacle et sa bonhomie qui le rendit très populaire dans sa ville natale. Il se fit remarquer sur les bancs du lycée pour sa polyvalence, lui qui pouvait occuper toutes les positions sur le terrain et n'hésitait pas à tirer de loin malgré sa grande taille. Il établit ainsi un nouveau record dans l'histoire de son lycée en inscrivant 57 points en une seule rencontre. Attaché à sa ville, Joe Bryant rejoignit finalement la modeste équipe des Explorers de l'université La Salle. Il compila 18 points et 10 rebonds de moyenne par match lors de sa première saison, puis 20 points et 11 rebonds l'année suivante. Malgré le modique programme de basketball de l'université, les Explorers réussirent à se glisser jusqu'au quart de finale des playoffs 1975 en s'inclinant finalement face à Syracuse. Tout semblait donc sourire à Joe Bryant, sûr et en dehors des parquets, lui qui s'amouracha d'une étudiante du nom de Pamela Cox. Reconnue pour son intelligence et sa beauté, cette dernière était issue d'une famille afro-américaine relativement aisée, ce qui explique les réductances de son père, qui n'approuva pas son union avec un sportif. Les deux tourtereaux décidèrent toutefois de se marier en 1975 et ne tardèrent pas à fonder une famille, Pamela tombant enceinte quelques mois plus tard. Élevé dans une famille pauvre et entouré de la violence des gangs, Jelly Bean Bryant devait désormais subvenir aux besoins de sa famille et fit le choix de céder aux sirènes de la NBA en inscrivant son nom à la draft 1975 où il fut sélectionné en 14e position par les Golden State Warriors. Championne en titre, l'équipe de San Francisco semblait être l'environnement idéal à Joe Bryant pour démarrer son aventure dans la grande ligue. Toutefois, les négociations entre son agent et la franchise coincèrent rapidement, Bryant exigeant un contrat conséquent que les Warriors n'étaient pas prêts à lui offrir. A cette époque, les franchises avaient jusqu'au début du mois de septembre pour trouver un accord avec les recrues draftés. Si ce n'était pas le cas, il perdait alors les droits du joueur qui pouvait donc s'engager où bon lui semblait. Les Philadelphia Sixers guettèrent ce cas avec attention et proposèrent finalement à Joe Bryant un contrat de 3 ans à près d'un million de dollars. Ce dernier l'accepta rapidement avec l'enchantement des jouets pour les couleurs de sa ville natale. Les Sixers sortaient de plusieurs saisons extrêmement compliquées et l'entraîneur Jinshu était perçu comme l'architecte d'une franchise en reconstruction. Peu adapté au rouage de la grande ligue, Joe Bryant dut finalement se contenter d'un temps de jeu très mince lors de sa première saison en NBA, malgré la pression des fans qui voulaient voir l'enfant de la région en action. Si l'aventure de Joe Bryant en NBA ne démarra pas sous les meilleurs auspices, il trouva toutefois réconfort en son couple, les jeunes mariés accueillant la naissance de deux filles en 1976 et 1977, puis d'un garçon l'année suivante qu'ils décidèrent de prénommer Kobe. Une légende tenace explique le choix de ce prénom singulier en hommage à un restaurant japonais dont le couple était habitué. Pourtant, ils expliquèrent plus tard l'avoir choisi car ils en aimaient simplement la sonorité et l'originalité. En cette fin des années 70, période d'expression artistique forte, il était en vogue pour les jeunes couples, en particulier afro-américains, de nommer leur nouveau-né de façon non conventionnelle. Ils ajoutèrent également le second prénom Bean en hommage au pseudonyme de Joe. C'est ainsi que n'acquit Kobe Bean Bryant le 23 août 1978 à Philadelphie. Après plusieurs saisons en NBA, Joe Bryant n'arrivait toujours pas à se faire une place dans l'effectif des Sixers. L'arrivée avec fracas de la vedette Juju Serving éloigna encore davantage Jelly Bean déparqué et il était désormais clair qu'il n'avait plus aucun avenir à Philadelphie. Il se fit également remarquer en dehors des parquets, lui qui fut arrêté en possession de cocaïne après une course-poursuite dans les rues de Philadelphie. Durant ses 4 premières saisons dans la grande ligue, Joe Bryant avait réussi la prouesse de jouer sous 5 positions sur le terrain. Pat Williams, alors general manager des Sixers, s'exprima plus tard en disant Joe Bryant était capable de jouer n'importe quel rôle mais n'excellait dans aucun d'entre eux. Il n'était pas assez rapide pour être meneur, pas assez athlétique pour être aidé et pas assez puissant pour être pivot. La pression de jouer pour sa ville natale fut également l'une des clés de l'échec de Joe Bryant sous le maillot des Sixers. C'est finalement son ancien entraîneur Gene Chu qui officiait désormais pour les San Diego Clippers qui décida de rapatrier Jelly Bean en Californie. Profitant de la blessure du pivot titulaire Bill Walton, Bryant réussit à se montrer sous un bien meilleur jour loin des projecteurs de Philadelphie. Il dira plus tard « Les gens attendaient de moi que je sois une superstar mais j'ai vite compris que ce n'était pas dans mes cordes. » A cette époque, les Clippers étaient une équipe de seconde zone tandis que le voisin des Lakers jouissait d'une très grande popularité qui atteignit des sommets avec l'arrivée de Magic Johnson. Âgé de seulement 3 ans, le jeune Kobe vouait déjà une véritable passion pour le basketball avec Johnson comme première idole. Désormais titulaire en Californie, Joe Bryant réussit la meilleure saison de sa carrière à 26 ans en compilant 12 points et 5 rebonds de moyenne par match. Mais le rachat des Clippers par l'homme d'affaires Donald Sterling précipita la chute de l'équipe dans les abysses de la Ligue. En désaccord avec sa direction, Joe Bryant fut finalement transféré vers les Houston Rockets où il ne joua que très peu. Aucune autre franchise devint sonner à sa porte et il était désormais évident que l'aventure de Jelly Bean en NBA avait touché à sa fin. Hors des parquets, il se reconvertit en tant que vendeur automobile au Texas pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est de façon surprenante que sa carrière prit un second souffle lorsqu'une équipe italienne lui offrit un juteux contrat. D'abord réticente à l'idée de déménager en Europe, Pamela Bryant donna finalement une chance à cette aventure et c'est ainsi que la famille Bryant s'installa en Italie. Un événement bouleversa le jeune Kobe à l'aube de son départ des Etats-Unis. Scotché devant son téléviseur, il regarda avec attention l'équipe américaine lors du tournoi olympique de 1984. Âgé de seulement 6 ans, il fut absolument captivé par les images d'une étoile montante dont il venait de découvrir le nom, Michael Jordan. C'est avec une certaine appréhension que la famille Bryant quitte à l'Amérique pour s'installer dans la petite commune italienne de Rieti. Le choc de culture fut difficile à traverser pour le jeune Kobe qui était le seul enfant noir de la ville. C'est naturellement dans le basketball qu'il se trouva un havre d'évasion. Mais alors que son père était connu pour son humour et sa décontraction, Kobe se fit vite remarquer par son approche très sérieuse du sport. Bien qu'il n'avait que 6 ans, il ne voyait pas le basketball comme un amusement et voit une adulation pour ce sport dont il voulait en permanence s'améliorer. Sa grande sœur raconta plus tard. Lorsqu'il jouait, Kobe était très déterminé. Il ne souriait jamais. Sa mentalité a toujours été de gagner et la défaite n'était pas une option. Un jour, alors que nous jouions avec des jeunes Italiens, Kobe fut tant ragé car je ne lui avais pas passé la dernière balle du match. Mais l'école européenne du basketball fut également bénéfique pour Kobe qui put observer un style de jeu bien plus rigoureux qu'en Amérique. Alors que la plupart des joueurs NBA se découvrent une passion pour la balle orange à travers leur adolescence, Kobe expliqua plus tard n'avoir jamais eu aucune autre ambition que de jouer au basketball. Ce changement de culture fut également propice à Joe Bryant qui s'accommoda parfaitement dans sa nouvelle équipe en compilant notamment 37,8 points de moyenne par match en 1986. La famille Bryant souscrivit à une technologie permettant de regarder la télévision américaine en direct et il devint rapidement un cérémonial pour Joe et Kobe de passer des heures à analyser les mouvements de Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan ou Dominique Wilkins. Kobe ne voyait pas cela comme un simple spectacle mais comme un véritable apprentissage, n'hésitant pas à rembobiner de nombreuses fois les actions des matchs pour s'imprégner des gestes des stars de la NBA. Joe Bryant changea régulièrement d'équipe lors des années suivantes et Kobe était toujours à ses côtés pour apercevoir le monde du basketball en action. Bien qu'empreinte de complicité, la relation entre Bryant père et fils ne fut pas réellement sous le signe du Dutora, Kobe ayant une approche du sport bien plus rigide que son paternel. Leon Douglas, un coéquipier de Joe Bryant en Italie, se remémora plus tard d'un événement lors d'un déplacement d'équipe en bus auquel Kobe participait. Kobe était très confiant en ses qualités et n'hésitez pas à se mêler à des discussions d'adultes. Je n'oublierai jamais la déclaration qu'il nous fit. Quand je serai plus vieux, je vais tous vous apprendre comment jouer au basketball. Mais dans une culture sportive dominée par le football, Kobe avait du mal à partager sa passion avec d'autres enfants italiens. Après un court passage par Mulhouse, Joe Bryant décida finalement de prendre sa retraite et d'ainsi retourner vivre à Philadelphie alors que Kobe avait 14 ans. Quelques mois avant de quitter l'Europe, une actualité teinte en émoi le jeune Bryant lorsqu'il apprit la séropositivité de son idole Magic Johnson. Déboussolé par l'état de santé du meneur des Lakers, Kobe empuisa une féroce motivation pour répondre à cette tragédie à travers le basketball. Affamé de balles orange, il trouva rapidement de quoi combler son appétit à son retour à Philadelphie en 1992. L'Amérique avait drastiquement changé depuis le départ de la famille Bryant presque 10 années auparavant. Le dynamisme des années 80 avait laissé place à une guerre du golfe qui touchait à sa fin et à l'élection d'un homme politique méconnu à la Maison-Blanche du nom de Bill Clinton. Ayant passé son enfance dans le vieux continent, il n'était pas aisé pour Kobe Bryant de retrouver ses marques dans le milieu afro-américain qui l'entourait. Désormais haut d'un mètre 82, c'est encore et toujours dans la pratique du basketball qu'il dévoie toute son énergie. Alors qu'il venait tout juste de rejoindre le lycée Lower Merion dans la banlieue de Philadelphie, Greg Downer, l'entraîneur de l'équipe, offrit naturellement à Kobe une place dans l'effectif. Bien qu'il lui remarqua des qualités certaines, le coach décela également une impatience et un certain égoïsme dans son caractère. Pour canaliser la fougue du jeune joueur, il recruta son père en tant qu'entraîneur adjoint. Greg Downer s'exprima plus tard sur cet épisode. Un mauvais tir pour Kobe était mieux qu'une passe ratée pour l'un de ses coéquipiers. Il avait beaucoup d'intelligence de jeu mais éprouvait des difficultés à faire confiance aux autres joueurs de l'équipe. Il me disait souvent « Pourquoi passer la balle quand je peux le faire moi-même ? » Le programme de basketball du lycée n'avait plus connu de succès depuis des décennies et l'arrivée de Bryant n'améliora pas cette situation. L'effectif étant miné par les blessures, l'équipe finit la saison avec 20 défaites pour seulement 4 petites victoires. Kobe revint plus tard sur cette période en ces mots. « Ma première année au lycée était très compliquée. Nous avions gagné seulement 4 matchs mais cela m'a également permis de glaner beaucoup d'expérience et de m'entraîner d'arrache-pied pour m'améliorer. » S'il avait démontré des aptitudes intéressantes lors de sa première saison lycéenne, Kobe Bryant était encore très loin d'attirer l'attention des observateurs sportifs. Il redoubla toutefois d'efforts pour bonifier son jeu durant l'été. La décennie 1990 était marquée par les incroyables performances de Michael Jordan que Kobe idolâtrait en copiant nombre de ses gestes tout en s'imprégnant de son mental d'acier. Mais cette époque est également reconnue comme l'âge d'or du rap dont le jeune Kobe se trouva une passion inattendue. Il fonda avec un camarade de classe un duo de hip-hop du nom de Chizzo. Les deux compères allèrent même jusqu'à signer un contrat avec Sony Music sans toutefois parvenir à commercialiser un album. Des années plus tard, la maison de disques profita de la popularité de Kobe Bryant pour produire quelques chansons de rap qui n'obtintent aucun succès commercial ou critique. Après cette interlude musicale, il était maintenant temps pour Kobe d'enfin démontrer l'étendue de son talent à une époque si charnière pour la suite de sa carrière. Depuis qu'il avait eu la chance de jouer à ses côtés, Joe Bryant éprouvait une admiration pour Juju Serving. Celui que l'on surnomme Dr. J avait rejoint les Sixers avec un mental d'acier et une soif pour la victoire. Deux qualités qui firent cruellement défaut à Jelly Bean durant sa carrière. Cette expérience lui fit comprendre à quel point il est essentiel de s'imposer sur le devant de la scène pour obtenir du succès. Une théorie qu'il transmis à son jeune fils dont l'ego était déjà bien trempé. Malgré les déboires de sa première saison lycéenne, Kobe entama la nouvelle année avec rien de plus qu'un titre de champion en ligne de mire. Bien qu'il n'atteignit pas cet objectif, ce deuxième exercice fut de bien meilleure facture pour son équipe qui remporta 16 matchs pour seulement 6 défaites. Cette année-là, Kobe compila une très bonne moyenne de 22 points et 10 rebonds par match. ses prestations lui offrirent une exposition accrue parmi les meilleures universités du pays comme Duke ou Villanova qui iront lui proposer une place dans leur effectif. Mais il reçut également une attention toute particulière des équipementiers sportifs. 10 ans plus tôt, le génie des affaires Sonny Vaccaro avait osé investir des sommes folles pour s'attacher l'image de Michael Jordan qui n'avait alors jamais mis les pieds en NBA. Ce pari obtint un incroyable succès qui fit de Nike l'entreprise si puissante qu'elle est aujourd'hui. Désormais à la tête du concurrent Adidas en ce début des années 90, Vaccaro était à la recherche de la future étoile de la NBA et fit des yeux doux pour le jeune Kobe Bryant qu'il réussit à placer dans son giron quelques temps plus tard. En pleine ascension, Kobe augmenta ses statistiques à 31 points et 10,4 rebonds lors de sa troisième saison universitaire où il reçut le trophée de joueur de l'année Pennsylvanien. Auparavant raillé pour son attitude déguingandée, il était désormais devenu un artilleur au tir précis et élégant. Que ce soit au panier ou à mi-distance, le jeune Brian se fit remarquer pour son étonnante maturité, résultat d'un entraînement intensif qu'il s'imposa depuis sa tendre enfance. In a minute our en second half was just like we're not gonna lose now, I sort of felt like a personal challenge because I've been putting a lot of pressure on myself to get to the pleasure and there was just no way I was gonna go down without a fight. I just put my best on the floor. First guy to practice, last guy to leave, winning all the sprints Mike Krzyzewski, le légendaire entraîneur des Blue Devils de Duke, vint ouvertement faire des avances à Kobe pour rejoindre son équipe récemment auréolée de deux titres de champion. Mais la draft de Kevin Garnett en 1995, sans passer par la case universitaire, mit des étoiles dans les yeux de Kobe, qui se mit à rêver de NBA dès la fin de son parcours lycéen. Pour prouver qu'il avait bien sa place dans la grande ligue, malgré son jeune âge, il se montra sous un incroyable jour, lors de sa dernière année au lycée. Durant cette saison, son équipe obtint 32 victoires pour seulement 3 défaites. Les 30,8 points et 12 rebonds de moyenne de Kobe furent cruciaux à sa formation pour obtenir leur premier titre de champion depuis 53 ans. Cette folle saison lui permet d'obtenir de très nombreuses récompenses, et notamment le trophée du meilleur joueur lycéen du pays. Certains ont ses qualités, Kobe Bryant annonça à l'âge de seulement 17 ans sa décision d'inscrire son nom à la draft de 1996 de la NBA. Ce choix fit de lui le sixième joueur de l'histoire seulement à outrepasser l'université pour devenir professionnel. Cette annonce fut prise avec beaucoup de scepticisme de la part des observateurs américains, qui émirent leurs doutes quant à la maturité de Kobe. Il avait désormais atteint la taille d'1m98, mais son aspect gringalé fut questionné. La NBA étant une compétition demandant d'énormes ressources physiques. Il s'exprima pour sa part en disant « J'ai entendu beaucoup de médias dire que je ne suis pas prêt pour rejoindre la NBA. Pourtant, j'ai accumulé durant ma vie énormément d'expériences. J'ai vécu en Italie, en Allemagne et en France. J'ai côtoyé des joueurs professionnels. Je m'entraîne de façon intensive depuis mon enfance. La façon dont j'ai été élevé m'a offert une maturité que les gens de mon âge ne possèdent pas. » Appreint d'une incroyable confiance en lui, Kobe Bryant ne voulait pas patienter davantage avant de mettre son rêve en action, devenir le meilleur joueur du monde et d'ainsi dépasser son idole Michael Jordan. Pourtant, sa décision de rejoindre la NBA de façon aussi précoce fut très risquée, car les règles empêchent un joueur non-drafté de retourner sur les bancs de l'université. Engagée avec Adidas, la famille Bryant mandata Sonny Vaccaro de sélectionner un agent de confiance pour mener à bien la carrière professionnelle de Kobe. Son choix se porta vers Art Telem, un ami proche du général manager des Los Angeles Lakers, la légende Jerry West. La draft de 1996 était chargée en talent, et la majorité des équipes fut réluctante à l'idée de sélectionner un joueur lycéen. Les Philadelphia Sixers, qui possédaient le premier pic, regardèrent de près le jeune Bryant, mais préférèrent jeter leur dévolu sur Allen Iverson, la sensation du pays ici de l'université de Georgetown. Les Milwaukee Bucks furent également très sensibles aux qualités de Kobe, mais décidèrent finalement de choisir Stephen Marbury, échangé dans la soirée, contre le tireur d'élite Ray Allen. C'est ainsi qu'une dizaine d'autres équipes, qui avaient pourtant porté un intérêt à Kobe Bryant, firent l'impasse sur le joueur, inquiets par son inexpérience. Quelques jours auparavant la draft, les neutreurs d'Innets avaient pourtant dîné avec les parents Bryant, tout en annonçant leur souhait de sélectionner Kobe. Mais Art Telem et Sonny Vaccaro étaient désireux d'offrir un marché porteur à leurs jeunes protégés, et c'est ainsi que Telem contacta Jerry West dans le but d'attirer son attention sur Kobe. A cette époque, l'énergie de l'ancienne légende des Lakers était dévolue à la signature de Shaquille O'Neal, qui était à la fin de son aventure au Magic d'Orlando. La franchise de Los Angeles était-elle dans une situation très délicate, n'ayant jamais réussi à retrouver une identité depuis la fin de l'ère Showtime de Magic Johnson ? Jerry West décida timidement de rencontrer Kobe Bryant, qui écrasa littéralement la concurrence proposée lors d'une séance d'exhibition. Époustouflée, West réitéra l'expérience le lendemain, une rencontre qu'il stoppa après seulement 20 minutes en s'exclamant « Ça suffit, j'en ai vu assez, je vais prendre ce gars ! » Mais s'attacher les services de Kobe Bryant n'était pas une tâche facile pour Jerry West, qui devait se défaire de la concurrence de New Jersey. Afin de refroidir leurs ardeurs, l'agent et l'entourage de Kobe prétendirent ouvertement le dédain que le joueur éprouvait pour les Nets. Ce stratagème fonctionna à merveille, car la franchise de New Jersey, soucieuse de ne pas recruter un adolescent impétueux, décida finalement de sélectionner l'arrière Kerry Kittles en 8ème position. Les équipes suivantes n'ayant aucune visée sur Kobe, les Lakers travaillèrent vite sur l'idée d'un arrangement pour pouvoir grimper dans la draft. Ils trouvèrent finalement un accord avec les Hornets, 5 minutes seulement avant que vienne le tour de la franchise de Charlotte d'exprimer son choix. Ces derniers acceptèrent d'offrir leur 13ème pic de draft à Los Angeles en échange du pivot Vlade Divac. C'est ainsi que Kobe Bryant fut sélectionné en 13ème position de la draft 1996 par les Charlotte Hornets. Une simple escale pour rejoindre sa destination finale, les Los Angeles Lakers. Interrogé à l'issue de la draft, Dave Coens, l'entraîneur des Hornets, s'exprima ainsi. Nous ne voulons pas d'adolescents tout juste sortis du lycée. Nous n'avons jamais désiré Kobe Bryant qui ne correspond pas à notre identité. Des années plus tard, Allen Iverson raconta son premier moment de complicité avec Kobe Bryant. L'arrivée de Kobe parmi les étoiles de Los Angeles fut accueillie avec une certaine appréhension, le joueur étant relativement inconnu du grand public. De surcroît, sa sélection fut vite éclipsée par le recrutement avec fracas du gigantesque Shaquille O'Neal. En mauvais terme avec le Magic d'Orlando, le pivot de 2m16 accepta de poursuivre sa carrière à Los Angeles avec à la clé un énorme contrat de 120 millions de dollars. Jerry West avait désormais trouvé la superstar pour relancer la machine à gagner des Lakers. L'idée d'associer Shaquille O'Neal à Kobe Bryant n'était pas évidente, les deux joueurs ayant des caractères diamétralement opposés. O'Neal était facétieux, extraverti et bon vivant. Bryant en revanche avait un tempérament solitaire et réservé. Il se fit ainsi vide remarqué pour son manque d'entrain dans l'adaptation avec ses nouveaux coéquipiers. Loin de la grisaille de la côte Est, Kobe devait désormais faire face au flash crépitant du glamour de Los Angeles. Il fit ainsi ses premières apparitions médiatiques, un exercice nouveau pour lui, dont il se prit rapidement au jeu. Avide de basketball, Kobe alla combler son appétit en défiant des inconnus au fameux playground de Venice Beach. Se blessant au poignet lors d'une tentative de Dunk, il dut se résoudre à manquer les premiers matchs de pré-saison et d'ainsi retarder sa grande apparition dans la grande ligue. C'est finalement le 3 novembre 1996 que Kobe Bryant réalisa son rêve de fouler les parquets NBA en jouant 6 petites minutes face à Minnesota, une rencontre lors de laquelle il n'inscrivit aucun point. A cette époque, les intérieurs Eddie Jones et Nick Van Exel étaient bien installés dans le 5 de départ et le coach Del Harris n'offrait qu'un temps de jeu très illimité à Kobe Bryant. Le jeune joueur découvrit rapidement l'exigence du haut niveau et ses débuts en NBA furent au mieux timides. Obtenant seulement quelques minutes sur les parquets, il inscrivit son premier point en carrière sur un lancer franc face au New York Knicks. En déplacement à Charlotte quelques jours plus tard, Kobe proposa une piètre prestation en réussissant seulement un de ses 5 tirs, ce qui contribua à lui offrir un temps de jeu toujours plus restreint en sortie de banc. Malgré la difficile adaptation de leur jeune rookie en NBA, les Lakers réussirent à obtenir 14 victoires pour 7 défaites lors du début de la saison 1996. Un bilan correct qui fut notamment rendu possible par les performances de Shaquille O'Neal. Le 17 décembre fut une date riche en émotions pour Kobe Bryant qui se déplaçait pour affronter les Boots de son idole Michael Jordan. Les Lakers obtinrent une avance de 22 points en première mi-temps avant de finalement s'incliner en prolongation, vaincu par l'adversité proposée par Chicago. Comme à l'accoutumée, Bryant n'obtint qu'un temps de jeu restreint de 10 minutes durant ce match, lors duquel il inscrivit 5 points. Si Kobe ne connaissait pas de réelle réussite sur les parquets, sa bonne intégration dans le vestiaire des Lakers était croissante. Il entretint rapidement une camaraderie avec Shaquille O'Neal, les deux joueurs exprimant ouvertement leur sympathie mutuelle. Les Lakers répondirent à leur défaite face à Chicago en remportant les 6 matchs suivants. Mais cette série fut rompue par deux blessures d'O'Neal qui lui firent manquer 30 rencontres lors de cette saison 1997. Fidèle à ces principes, Dallaris n'était toujours pas prêt à offrir plus de temps de jeu à Bryant qui raconta plus tard. « J'étais perdu durant mon année rookie. Je savais que mes rêves se réaliseraient à force de travail, mais je n'avais aucune idée de comment les choses allaient se mettre en place. C'est à Cleveland, durant le All-Star Weekend, que la carrière de Kobe illumina ses premières étincelles. Invité pour participer au Rookie Game, il profita de cette occasion pour enfin exprimer son talent sur les parquets. Allen Iverson inscrivit 19 points pour mener l'équipe de sa conférence vers la victoire. Mais Kobe répondit à son adversaire en compilant 31 points ce soir-là. Moins d'une heure plus tard, il était également en liste pour le concours de Dunk. Hérité de la défunte ligue ABA, cet exercice avait connu son apogée lors du duel entre Michael Jordan et Dominic Wilkins en 1984. Mais le concours avait ensuite perdu de sa splendeur, et cette édition 1997 était censée être la dernière de son existence. Pour célébrer cet événement, la NBA réunit un panel prestigieux de jurés, composé de Julius Erving, Walt Frazier et George Gervin. Pétri par la pression, Kobe se glissa timidement jusqu'au second round du concours, avant de littéralement prendre feu sur un dunk spectaculaire pour remporter le trophée. Le retour à la compétition des Lakers après le All-Star Week-end fut difficile, Shaquille O'Neal se blessant encore une fois aux genoux. La démonstration de Kobe Bryant quelques jours plus tôt lui avait donné des ailes, et les jeunes joueurs étaient avides d'enfin pouvoir démontrer ses talents sur les parquets de la NBA. Mais Kobe se confronta encore une fois à la volonté de Dale Harris de ne faire que peu confiance en lui. Même lorsque le meneur titulaire Nick Van Exel se blessa en avril, Harris préféra le remplacer par l'autre rookie, Derek Fischer, ce qui démontra clairement le peu de foi qu'il voit à l'égard de Kobe. A une époque où les statistiques avancées n'existaient pas, il était pourtant clair que l'apport de Kobe sur les parquets était irréfutable, les Lakers gagnant 6 des 5 matchs lors desquels il fut titulaire. Son dribble affûté et sa vitesse de jeu furent des atouts précieux, mais son manque d'expérience était crucial aux yeux de Dale Harris. Ce dernier augmenta timidement les minutes de jeu de Kobe qui conclut finalement les ultimes semaines de compétition en compilant 11 points de moyenne. C'est finalement en toute fin de saison régulière que Bryant inscrivait 24 points lors d'un match contre Golden State, alors son record en carrière. Les Lakers conclurent la saison 1997 avec 56 victoires pour 26 défaites, leur meilleur bilan depuis 7 ans. Leur adversaire au premier tour des playoffs portait le nom de Portland Trailblazers. O'Neill inscrivit 46 points pour remporter le premier match qui sera suivi par une seconde victoire des Lakers. Kobe ne joua que 6 minuscules minutes lors de ces deux rencontres. En manque de fraîcheur lors du match 3, Dale Harris décida de faire confiance à son jeune intérieur qui le lui rendit en inscrivant 22 points dans cette rencontre que Los Angeles perdit toutefois. Malgré cette prestation, Kobe ne retourna que très peu sur les parquets pour le quatrième match de cette série que les Lakers se remportèrent grâce à la domination sans faille de Shaquille O'Neal. Le prochain tour vit le Utah Jazz se présenter sur le passage des Californiens. Emmené par les vétérans John Stockton et Karl Malone, le Jazz remporta les deux premiers matchs de cette série à domicile. Bryant n'inscrivit que deux petits paniers durant ces rencontres. De retour à Los Angeles pour le match 3, les Lakers remportèrent les débats par 20 points d'avance. Cela fut notamment rendu possible par les 19 points inscrits par Kobe Bryant, dont 17 dans le seul dernier quart temps. Mais Utah retrouva vite ses esprits pour gagner le match suivant, porté par 41 points de Karl Malone pour mener la série de 3 matchs à 2. Dans leur enceinte à Salt Lake City, le Jazz démarra le match 5 sur les chapeaux d'euro pour glaner une avance rapide de 11 points. Malgré l'éjection de Robert Rory au troisième quart temps, les Lakers retrouvèrent toutefois les ressources nécessaires pour repasser au score à 9 minutes de la fin de la rencontre. Les deux équipes alternèrent ensuite une avance de quelques points, jusqu'à ce que Shaquille O'Neal se vit exclure à son tour à 2 minutes de la fin du match. Avec un score égalé à 87 partout, les deux équipes restèrent muettes lors de ces instants cruciaux. Eddie Jones vit d'abord son tir contré, puis Karl Malone manqua le sien. Nick Van Exel conclut une interception avec 11 petites secondes à jouer, ce qui offrait une dernière possession pour les Lakers qui appellèrent un temps mort. Durant celui-ci, Delaris décida extraordinairement de mettre en place une action en isolation consistant à écarter le plus possible les joueurs sur le terrain pour laisser Kobe Bryant attaquer seul. Plus tard, l'entraîneur expliqua avoir choisi cette tactique car Bryant était probablement le meilleur joueur en 1 contre 1 de l'effectif. Suivant le stratagème, Kobe obtint rapidement la balle pour le tir de la gagne, sous la pression de la défense adverse et le bruit assourdissant des supporters du jazz, il s'élança pour finalement produire un airball. Cet échec emmena donc les deux équipes jusqu'aux prolongations de ce duel haletant. Sans Shaquille O'Neal et à court d'énergie, les responsabilités des Lakers incombèrent à la fraîcheur de leur jeune rookie, Kobe Bryant. Malheureusement, il conclut trois airballs supplémentaires pour le plaisir de supporters adverses qui s'en amusèrent ouvertement. D'habitude si confiant, Kobe parut en perte totale de moyens et sa honte fut visible à l'issue du match que le Utah Jazz remporta finalement. Ce qui conclut de manière dramatique la première saison de Kobe Bryant en NBA. Il alla s'isoler après cette débâcle, comme un pincement pour se réveiller de cet horrible cauchemar. Sonny Vaccaro téléphona rapidement à son jeune protégé pour s'enquérir de son état. Étrangement confiant, Kobe lui répondit « Les critiques ? Qu'ils aillent se faire foutre. J'ai été le seul à assumer mes responsabilités à la fin du match. Je reprendrai tous ces tirs si je le devais. Je le vis très bien. » Vaccaro raconta que la réponse du jeune arrière reste aggravée dans sa mémoire pour toujours. De retour à Los Angeles après ce match catastrophe, Kobe reprit sa marche vers le succès de sa façon préférée en allant s'entraîner à la salle de sport jusqu'à l'aube. Alors que n'importe quel aussi jeune athlète aurait été démoralisé par une telle expérience, Kobe Bryant fit preuve d'une confiance inébranlable en ses qualités et redoubla d'efforts pour améliorer son jeu toujours davantage. Après s'être proscrit à un entraînement intensif tout le long de l'été, Bryant retrouva ses coéquipiers avec la soif d'enfin pouvoir s'imposer en NBA. La première échéance de la saison régulière ne pouvait pas être plus symbolique car le Utah Jazz se présentait sur le passage des Lakers. Assoiffé de revanche, Bryant inscrivit 23 points lors de cette rencontre. Trop peu cependant pour Del Harris qui retourna à ses habitudes en asseyant l'arrière sur le banc. Ce n'est que trois matchs plus tard qu'il retourna sur les parquets en éruptant à 25 points face à Golden State. Et levant son niveau comme jamais auparavant, Bryant fut précieux dans le début des saisons parfaites des Lakers qui remportèrent leurs neuf premières rencontres. La popularité de Kobe monta en flèche et les fans furent de plus en plus impatients de le voir davantage sur les parquets. Une requête à laquelle Del Harris n'était pas insensible, n'hésitant pas à offrir un temps de jeu croissant aux joueurs. Alors que Los Angeles dominait toute la ligue, Shaquille O'Neal se blessa à l'abdomen et suivit écarté des terrains pendant plusieurs semaines. Handicapé par le manque de leur pivot vedette, Del Harris n'hésita pas à offrir sa confiance au jeune Kobe qui compile à 19 points de moyenne en début de saison. Un très bon bilan pour un aussi jeune joueur remplaçant. Je suis froid. Comme un joueur, on ne veut pas être pris de la main de la balle parce que je veux jouer tellement. Sans l'imposante stature d'O'Neal dans la raquette, Kobe possédait désormais une liberté folle qui correspondait parfaitement à son jeu basé sur les duels d'homme à homme. Parfaitement à l'aise dans cette nouvelle tactique, il inscrivait 27 points le 12 décembre 1997 face à Houston, puis 30 points deux jours plus tard contre Dallas. La célébrité de Kobe étant grandissante, la rencontre à venir contre les Chicago Bulls de Michael Jordan fut l'une des plus suivies de la saison. Bien que les Lakers s'inclinèrent sans contestation, Brian vécut son moment de grâce au troisième quart temps, lors duquel il se permit de marquer un panier plein de classes en imitant les mouvements de la légende des Bulls qui défendait alors sur lui. Michael Jordan conclut ce match avec 36 points inscrits et Kobe Bryant lui répondit avec 33 unités, alors son nouveau record en carrière. Toujours en quête d'améliorer son jeu, Kobe eut l'audace d'aller à la rencontre de son idole, grandement surpris de voir un adversaire lui demander un conseil en plein cours d'un match. Michael Jordan raconta à l'issue de la rencontre. Lors du quatrième quart temps, Kobe est venu me voir discrètement en me demandant « Quand tu es dos au panier, est-ce que tu gardes les jambes ouvertes ou fermées ? » Je lui ai répondu que chaque cas était différent et qu'il fallait utiliser ses jambes pour jauger la ténacité du défenseur. « Ce n'est pas facile, ce sont des choses que Magic Johnson ou Larry Bird m'ont enseignées. Je n'ai aucun doute que Kobe possède les qualités pour prendre la relève. » Ce duel contre Michael Jordan fut synonyme d'une véritable éclosion de popularité pour Kobe, qui se retrouva désormais en lice pour participer à son premier All-Star Game à seulement 19 ans. Un événement rêvé pour Sonny Vaccaro, qui poussa Adidas à investir des sommes considérables pour faire de Kobe Bryant la tête d'affiche de la marque à trois bandes. Le joueur des Lakers fut titulaire de ce All-Star Game 1998 qui prenait place à New York. Face à Michael Jordan, Kobe Bryant démarra la rencontre avec une énergie folle en inscrivant plusieurs paniers spectaculaires. Alors que l'ascension de Kobe semblait impossible à arrêter, Del Harris retrouva rapidement sa mentalité d'antan en lui offrant peu de minutes sur les parquets. Bien qu'efficace, Harris était furieux face à l'attitude égoïste de son arrière, qui n'était pas enclin à faire preuve d'altruisme avec ses coéquipiers. En crise de confiance, son pourcentage de réussite au tir chuta drastiquement, et Kobe réalisa encore une fois la difficulté que présentait son ascension vers les sommets de la NBA. Malgré les déboires de l'arrière et l'ambiance maussade qui régna dans le vestiaire des Lakers, l'équipe réussit à accrocher un bilan de 61 victoires pour 21 défaites, le troisième meilleur pourcentage de la Ligue. Bien que toujours peu apprécié aux yeux de son entraîneur, Kobe Bryant fut un élément majeur du succès des Californiens, lui qui compile à 15,4 points de moyenne, soit plus du double que la saison passée. Mais malgré ses performances très encourageantes, il ne passa que peu de temps sur les parquets, lors des playoffs 1998, qui vit les Lakers se faire éliminer par le Utah Jazz en finale de conférence. Malgré les déboires de son équipe pour parvenir à retrouver son prestige d'antan, Kobe s'épanouit toujours davantage dans l'atmosphère sud-californienne et devint une personnalité médiatique reconnue du grand public. S'entraînant intensément durant l'été, il dut se résoudre à patienter pour traduire ses efforts en NBA, la Ligue étant en situation de lock-out. En attente de trouver un arrangement avec le syndicat des joueurs, la NBA avait cessé momentanément ses activités et la saison régulière commença finalement avec cinq mois de retard. Toujours très confiant en les qualités de son jeune protégé, Jerry West lui offrit une prolongation de contrat à 71 millions de dollars, ce qui inscrivit Kobe dans le projet à long terme mené à Los Angeles. Bien que raccourci de 32 matchs, la troisième saison de Kobe Bryant en NBA était très attendue de la part des fans, eux qui étaient impatients d'enfin insister à l'éclosion de leurs jeunes joueurs de 21 ans. Avec un intense calendrier, composé de parfois trois matchs de suite, sans préparation d'avant-saison, cette année s'annonça finalement comme l'une des pires de l'histoire moderne de la NBA. Michael Jordan fraîchement retraité, la grand lead était à un carrefour de son histoire et les équipes proposèrent un piètre spectacle aux supporters. Handicapé par les blessures de Rick Fox et Robert Rory, Del Harris n'eut pas d'autre solution que de positionner Kobe Bryant en tant qu'élié, un poste qui ne correspondait pas à ses qualités offensives. Mais cette expérience lui permit également de développer sa palette défensive, en captant notamment 10 rebonds contre Houston en début de saison. Bien que correct sur les parquets, les Lakers n'étaient toujours pas en mesure de construire un groupe fort et soudé. De nombreux transferts furent réalisés à la mi-saison, mais aucun d'entre eux n'eut un véritable impact sur l'équipe. Surtout, une divergence profonde commença à se développer entre Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Le premier critiquait le pivot pour sa paresse et son manque de rigueur, tandis qu'O'Neal lui répondait en raillant son caractère égoïste et antisocial. L'histoire de la NBA est façonnée de conflits entre coéquipiers. George McCann contre Jim Pollard à Minneapolis, Larry Bird contre Kevin McHale à Boston, ou encore Abdul-Jabbar contre Magic Johnson au Lakers. Autant de dissensions qui se sont toutefois vues atténuées par une certaine soumission d'un lieutenant à l'égard de la tête d'affiche de l'équipe. Mais Kobe Bryant et Shaquille O'Neal avaient tous les deux des caractères dominants et aucun d'entre eux ne voulait se faire dicter la loi. L'absence d'unité dans cette cuvée des Lakers fut indissociable à l'échec de cette saison 1999, qui vit Los Angeles se faire laminer 4 matchs à 0 en demi-finale de conférence face au San Antonio Spurs. De surcroît, le génial coach texan Greg Popovich avait allègrement fait usage de fautes volontaires commises sur O'Neal pour profiter de sa maladresse aux lancers francs. Un véritable talon d'Achille pour ces Lakers qui rendit encore plus criant le besoin de solidarité entre Shaq et Kobe. Lucide, Jerry West comprit rapidement que seul un entraîneur aux qualités fortes de meneur d'hommes pouvait être capable de canaliser l'ego de ses joueurs. C'est donc tout naturellement que son choix se porta sur Phil Jackson. L'ancien entraîneur de la dynastie des Chicago Bulls était réputé pour son caractère de leader et le point d'honneur qu'il mettait à souder ses joueurs comme une fraternité et non pas une simple collection de talents. Le fait que Jackson était l'artisan de l'éclosion de Michael Jordan fut également prépondérant dans le choix de Jerry West de lui offrir la casquette d'entraîneur à l'aube de la saison 1999-2000. Cette année fut la première jouée dans le Staples Center, flambe en oeuf. Si le futur semblait prometteur sur l'aspect sportif, les relations de Kobe avec sa famille se détériorèrent continuellement. Dans une situation financière difficile, Joe Bryant convainquit son fils d'investir d'importantes sommes d'argent pour faire l'acquisition de l'équipe italienne de l'Olympia Milano. La gestion catastrophique de Joe Bryant à la tête de l'équipe obligea Kobe à revendre ses parts quelques mois plus tard. Un échec tonitruant qui tendit encore davantage les relations entre Bryant père et fils. Durant l'intersaison, Kobe s'attela également à la production de son premier album de rap. Rapidement éreinté par la critique, ce dernier ne fut finalement jamais mis en vente. C'est lors du tournage d'un clip que Kobe connut un véritable coup de foudre pour une danseuse du nom de Vanessa Lane, alors encore lycéenne. Passionnément amoureux, Bryant lui déclara sa flamme et les deux jeunes tourtereaux se mirent en couple peu de temps après. En plus de cette romance, Kobe devait également repenser toute son éducation du basketball pour se soumettre au fameux jeu en triangle de son nouvel entraîneur Phil Jackson. Bryant s'étant blessé lors d'un match de présaison, il n'effectua ses grands débuts qu'au mois de décembre en inscrivant 19 points au cours d'une victoire contre Golden State. Dès lors, il semblait que la magie de Phil Jackson avait opéré et la complicité entre Kobe et O'Neal s'en montra raffermie. Avec l'arrière au meilleur de sa forme, les Lakers compilèrent 16 victoires de suite et dominèrent littéralement toute la ligue pour conclure cette saison avec 67 victoires pour 15 défaites, le second meilleur bilan de l'histoire de la franchise. Quelques jours après avoir demandé Vanessa Lane en mariage, Kobe entama sa campagne de play-off en inscrivant 23 points face à Sacramento. Los Angeles remporta finalement ce premier tour non sans difficulté sur le score de 3 matchs à 2. Ce fut ensuite au tour des Phoenix Suns de faire les frais de l'efficacité des Lakers qui gagnèrent ce duel 4 matchs à 1. Cela fut notamment rendu possible par un panier primé de Kobe lors des toutes dernières secondes du match 2. C'est finalement face aux Portland Trailblazers que les Lakers devaient remporter leur ticket pour les finales NBA. Ils remportèrent sans contestation le premier duel à domicile avant d'être littéralement anéantis par l'agressivité de Portland qui gagna le match 2 avec 29 points d'avance. Bien qu'offensivement limité par la hargne de la défense adverse, Brian fut l'élément clé de la victoire des Lakers lors du match 3. Lui qui fut passeur décisif sur le panier de la gagne avant de contrer le dernier tir de Portland. Kobe s'exprima à l'issue du match en ces mots. Nous avons joué toute la saison pour vivre des moments comme cela. Je veux faire passer un message à Portland que nous ne baisserons pas les bras. Nous sommes ici pour nous battre jusqu'au bout. Les Blazers en manquent de fraîcheur lors du match 4. Les Lakers enfoncèrent le clou pour prendre la tête de la série sur le score de 3 rencontres à 1. Mais l'impensable se produit ensuite lorsque Portland remonta ce déficit pour égaliser le duel qui conduisirent jusqu'à un match 7 aux allures de finale. Dès le début de cette rencontre devant leur public, les Lakers semblèrent déboussolés et Portland en profita pour consolider une avance de 16 points à l'entame du dernier carton. L'aventure de l'équipe de Phil Jackson semblait très mal embarquée. Mais un véritable miracle se produisit alors lorsque les Lakers empêchèrent Portland de marquer un seul point durant 10 positions consécutives. Surmotivé, Kobe comptera le tir de Bonsie Wells puis de permettre à son équipe de revenir à 10 points des Blazers avec 9 minutes 38 à jouer. Ce fut ensuite une véritable avalanche offensive que Los Angeles proposa pour remporter le dernier carton sur le score incroyable de 31 points à 13. Un record dans l'histoire des playoffs NBA. Kobe fut très précieux dans cette épopée en compilant 25 points, 11 rebonds et 7 passes décisives. Le meilleur bilan du match. Cette sensationnelle victoire ne permet pas seulement à Los Angeles de se hisser jusqu'au final NBA mais également de souder l'équipe. Même Kobe Bryant et Shaquille O'Neal, d'habitude si belliqueux, étaient enclin à s'offrir des éloges mutuelles. Dans leur quête pour devenir champion, le dernier obstacle des Lakers était situé dans le Midwest américain en la personne des Pacers de l'Indiana emmené par l'artilleur Reggie Miller. La principale tâche des joueurs de Fitz Jackson était de contenir la précision au tir des Pacers qui pouvaient rapidement prendre feu. Pourtant, l'incendie attendu ne fait finalement qu'une étincelle lors du premier match, Reggie Miller n'inscrivant qu'un seul de ses 16 tirs. Avec une telle maladresse, il était clairement impossible pour Indiana de répondre aux 43 points de Shaquille O'Neal qui porta son équipe vers une victoire nette et sans bavure. Pour contenir la puissance du pivot californien, les Pacers entreprirent une défense en double prise sur sa personne. Le résultat ? 40 points et 24 rebonds du Shaq qui offrit encore une fois la victoire au sien pour prendre le large dans cette série. Blessé à la cheville, Kobe dut se résoudre à regarder la rencontre suivante assis sur le banc dans ce qui sera le seul match de finale qu'il manqua dans l'intégralité de sa carrière. Indiana saisit cette occasion pour obtenir une victoire étriquée et d'ainsi ramener le compteur de cette série à deux matchs à un. Malgré sa cheville blessée, Kobe insista pour participer au match 4 de ses finales, une rencontre qui s'étendit jusqu'aux prolongations et avec Shaq éjecté du jeu, il incombait à Bryant de porter le poids de l'équipe sur ses seules épaules. Durant leur mandat avec les Boots, Phil Jackson et son adjoint Tex Winter auraient proposé une stratégie d'isolation pour Michael Jordan dans ce cas de figure. Cette tactique ne fonctionna cependant jamais à Los Angeles car le volume de Shaquille O'Neal sous le panier attirait tous les défenseurs adverses. Mais avec le pivot hors du jeu, Bryant pouvait enfin performer en 1 contre 1, le style de jeu qu'il affectionnait le plus. Sa cheville douloureuse, il ne put se déplacer vers le panier et préféra donc user de son arsenal à mi-distance pour conclure 3 tirs précis et ainsi offrir la victoire à son équipe par deux petits points au bout de la nuit. Malgré le fait d'être à une seule victoire du titre de champion, les Lakers semblèrent à court d'énergie et perdirent la rencontre suivante par 33 points d'écart. Cette défaite étendit la série jusqu'à un match 6 à domicile. Tel un général de guerre, Phil Jackson haranga ses troupes au son d'un tambour à quelques instants de ce match à l'importance capitale. Mais les Indiana Pacers n'étaient également pas prêts de rendre les armes en remportant les 3 premiers cartons du match. Malgré ses 26 points inscrits, Kobe se montra particulièrement maladroit en primant seulement 8 de ses 27 tirs. Les Lakers montèrent en rythme à l'entame du dernier carton pour finalement égaliser le score du match à 103 partout avec 5 minutes à jouer. Les deux équipes ne purent se départager et les Pacers réussirent à prendre une avance d'un petit point à 1 minute 32 du coup de sifflet final. Pour surprendre son adversaire, Jackson fit le pari d'utiliser Shaquille O'Neal dans la position de poseur d'écran, un rôle dont il était d'habitude très réticent à endosser. Cette tactique métamorphosa littéralement le cours du jeu, Bryant ayant désormais beaucoup plus d'espace pour se glisser au panier et provoquer des fautes. Ne faillant pas sur la ligne des lancers francs, Kobe permit à son équipe de prendre les devants du match qu'ils remportèrent finalement sur le score de 116 à 111. Kobe Bryant prouva que son impatience n'était pas qu'une simple chimère, mais le fruit d'efforts draconiens pour parvenir à remporter son premier titre de champion à l'âge de seulement 22 ans. En tête d'affiche du titre gagné par les Lakers, Adidas profita de cette occasion pour investir toujours davantage de moyens dans la promotion de leur jeune vedette, qui était désormais devenue l'une des plus grandes stars de la NBA. Sans tatouage, bijoux ou vêtements extravagants, Kobe présentait un personnage aux antipodes d'Alan Iverson, une autre célébrité en puissance. Alors que son compte en banque se vit de plus en plus garni et que son mariage se profilait à l'horizon, Kobe semblait avoir gagné en maturité et cela se traduisait par ses envies d'indépendance vis-à-vis de sa famille avec qui il n'entretenait désormais que peu de relations. Cette intersaison fut également marquée par le départ de Jerry West à la tête des Lakers suite à un désaccord profond avec sa direction. Artisan du succès de l'équipe, West estimait en effet mériter une augmentation salariale que Jerry Buss, le président des Lakers, ne souhaita pas lui accorder. Malgré cet événement, Los Angeles se présenta avec un groupe chargé en talent à l'aube d'une saison régulière 2000-2001 qui s'annonçait relativement facile pour eux. Pourtant, O'Neal se présenta totalement hors de forme et ses kilos en trop se traduisirent par des prestations très loin de son meilleur niveau. Ne manquant jamais une occasion de prendre les rênes de l'équipe, Kobe monta continuellement en grade pour finalement inscrire 45 points face à Houston au début de saison, son nouveau record en carrière. Si le titre de champion avait assurément apaisé les distorsions entre Kobe Bryant et Shaquille O'Neal, ce début de saison compliquée ravit les débats houleux entre les deux coéquipiers qui ne furent pas avares en insultant tout genre. Critiqué par O'Neal sur son manque d'altruisme, Kobe répondit à la presse en disant « J'essaye seulement d'imposer mon rythme à chaque match que je joue. S'il veut me critiquer, peu m'importe. » Imperméable au jugement de son pivot, Kobe s'installa en tête des meilleurs marqueurs de la Ligue à l'approche du nouvel an 2001. En dents de scie, les Lakers semblaient jouer sans passion et les conflits internes contribuèrent à semer une ambiance délétère dans la cité des anges. Los Angeles avait déjà autant de défaites à la mi-saison que durant l'intégralité de l'exercice précédent. Une rumeur circula, statuant que Shaquille O'Neal faisait pression sur sa direction pour transférer Kobe Bryant hors de l'équipe. Les Lakers conclurent finalement cette saison tant bien que mal avec un correct bilan de 56 victoires pour 26 défaites, suffisant pour gagner la deuxième place de la conférence ouest derrière San Antonio. Si cette saison régulière ne fut pas des plus heureuses pour Kobe Bryant, il trouva réconfort dans son mariage qu'il célébra en toute intimité avec l'absence notable de ses parents et de ses sœurs. Mais le répit ne fut que de courte durée car les Lakers voyaient Portland se dresser face à eux dans cette affiche du premier tour des playoffs. Revant chars, les Blazers semblaient être un véritable poil à gratter pour les Lakers qui nageaient toujours en eau trouble. Comme à son habitude, Phil Jackson fit usage de philosophie et de méditation pour canaliser l'énergie de ses joueurs. Il s'exprima à la presse en disant « Nous savons ce que nous sommes, une équipe conçue pour jouer autour de Shaq et Kobe. Mon but est de réunir leurs qualités pour ne former qu'une seule force. Les mots de celui que l'on surnomme le Maître Zen firemouche et les Lakers expédièrent ce duel en trois petits matchs qu'ils remportèrent sans contestation face à Portland. Ce fut ensuite au tour de Sacramento de se faire balayer quatre matchs à zéro, martyrisé par l'efficacité de Shaquille O'Neal qui compila 43 points de moyenne lors des deux premières rencontres. Pour répondre à cette folle performance, Kobe inscrivit 36 puis 48 points pour se débarrasser des Kings. La domination féroce des Lakers fit grincer les dents de son Antonio à l'entame de ses finales de conférence 2001. En pleine confiance, Kobe inscrivit 45, 28 et 36 points pour permettre à son équipe de remporter les trois premières rencontres de cette série. A domicile pour le match 4, Bryan se mua en créateur de jeu en délivrant 11 passes décisives et marcha avec son équipe sur son Antonio qui paya les frais de la maîtrise californienne en se faisant littéralement balayer quatre matchs à zéro. 11 victoires pour zéro défaite. Voici le bilan comptable de ce qui est considéré comme une des plus impressionnantes campagnes de play-off de l'histoire de la NBA. Un succès qui porte la marque de Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. A cause du salaire élevé du pivot de 2m16, les Lakers ne possédaient aucune marge salariale pour s'offrir les services d'une troisième star et la majorité des possessions échouèrent donc dans les mains de Kobe et de Shaq. Les deux joueurs ne faillèrent pas à leur obligation et se dirigeèrent vers les finales NBA avec aucune autre option que la victoire. Cette fois-ci, leur adversaire répondait au nom de Philadelphia Sixers. Le dernier titre de l'équipe datait de l'époque Julius Erving et Moses Malone en 1983. Allen Iverson se présenta avec le couteau entre les dents pour permettre à la cité de l'amour fraternel de décrocher un nouveau titre. Face à l'équipe de sa ville natale, Kobe se montra particulièrement maladroit en inscrivant seulement 7 de ses 22 tirs. Malgré les 44 points et 20 rebonds de Shaquille O'Neal, les Lakers s'inclinèrent finalement à domicile lors de ce premier match de finale. Kobe et ses coéquipiers furent totalement incapables de maîtriser un Allen Iverson en fusion qui inscrivit 48 points ce soir-là. Kobe débuta le match 2 avec davantage d'application en participant à 8 des 14 premiers points des Lakers. Il conclut finalement le premier carton avec un total de 12 points qu'il porta à 16 unités à la mi-temps pour finalement s'élever à 31 à la fin du match. Peu spectaculaire ? Les Lakers allèrent toutefois chercher une victoire cruciale dans ce match pour égaliser la série qui se poursuivit désormais sur la côte Est. Raillé par le public adverse qui fut furieux de voir l'enfant de la région porter le maillot ennemi, Kobe se montra imperméable à la pression en accumulant un total de 32 points inscrits et portant ainsi son équipe vers une victoire 96 à 91. Lors du match suivant, ce fut cette fois-ci Shaquille O'Neal qui domina son adversaire en inscrivant 34 points. Kobe finit lui la rencontre à seulement une passe décisive d'un triple double et les Lakers remportèrent ce match par 14 points d'avance. Après une saison riche en émotions, les Lakers voyaient à la fin du tunnel à Philadelphie en ce 15 juin 2001, soir du match 5 des finales NBA. A une seule victoire du titre de champion, les Californiens maîtrisèrent leur sujet du début à la fin pour gagner cette rencontre sur le score de 108 à 96. Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré les querelles internes, Phil Jackson réussit la prouesse de mener son équipe vers un deuxième titre consécutif. A seulement 23 ans, Kobe Bryant avait déjà un palmarès bien garni. Interrogé sur son coéquipier durant les célébrations, Shaquille O'Neal se montra étonnamment congratulant en s'exclamant que Kobe était le meilleur joueur du monde à ses yeux, ni plus ni moins. Après un été mouvementé en festivité, ni les Lakers ni les Américains n'étaient d'humeur au basketball à l'entame de la saison 2001-2002. Dans un monde secoué par les attaques terroristes du 11 septembre, la nouvelle bannière tendue au plafond du Staples Center semblait avoir perdu de son importance. Sur les parquets, l'implémentation de la nouvelle règle concernant la défense de zone obligea O'Neal à repenser son jeu et le départ du vétéran Ron Harper se fit ressentir dans la rotation de l'équipe. Avec une masse salariale conséquente, les Lakers ne furent pas en mesure de recruter de nouveaux joueurs de premier plan et Phil Jackson continua donc de miser principalement sur le tandem Kobe Bryant et Shaquille O'Neal pour mener l'attaque des Lakers. Le caractère outrecuidant de Kobe Bryant s'était grandement atténué et l'arrière fit preuve d'une maturité renforcée qui le fit graduellement prendre la place d'O'Neal dans le leadership de l'équipe. Avec le pivot sur la touche pour une nouvelle blessure, Kobe assuma ses responsabilités pour porter les Lakers avec comme point culminant, 56 points inscrits en seulement 3 cartons face à Memphis. Quelques mois plus tard, lors du All-Star Game dans sa ville natale, Bryant démontra son efficacité offensive en compilant 31 points. Une performance qui lui permit de remporter le trophée de MVP de l'événement. Bien que les Lakers perdirent 24 matchs lors de la saison régulière, l'effectif semblait n'avoir rien perdu de son alchimie et faisait toujours figure de favori à la victoire finale. Au premier tour des playoffs, c'est encore une fois les malheureux Portland Trailblazers qui se firent corriger par Kobe et les Lakers, qui remportèrent cette série en trois petites rencontres. Pour la seconde année consécutive, les demi-finales de conférence ouest voyaient encore les Lakers affronter les Spurs. Los Angeles réussit à prendre le devant de la série sur le score de 2 matchs à 1. Mais San Antonio parvint à contrôler le match 4 avec 5 points d'avance à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Kobe leur répondit en inscrivant 10 points dans les 5 dernières minutes du match, avant de réussir le panier de la gagne en toute fin de rencontre. Cette action permit à son équipe d'obtenir un succès étriqué et de reprendre le devant de la série sur le score de 3 matchs à 1. Bien que Kobe joua principalement en tant qu'arrière, Phil Jackson n'hésita pas à surprendre Greg Popovich en le positionnant parfois en tant qu'ellier. Cela lui permit de se placer derrière les défenses et de se créer une fenêtre de tir inédite. Une tactique très difficile à contester pour les Spurs qui rendirent finalement les armes en perdant cette série 4 matchs à 1. Bien qu'au nom moins ronflant, les Sacramento Kings proposèrent une opposition ardue en finale de conférence. Réputé pour son jeu très spectaculaire, cette QV 2002 des Kings parvint à remporter 2 des 3 premiers matchs de cette série, qu'il menait désormais 2 à 1. Mal embarqués, les Lakers durent s'en remettre à un panier miraculeux de Robert Rory pour remporter le match 4 dans les toutes dernières secondes qui parurent durer une éternité. Malgré les 30 points de Kobe Bryant, les Kings réussirent à remporter le match suivant d'un minuscule point d'avance et n'étaient désormais qu'à une victoire de se hisser jusqu'en finale NBA. Malheureusement, le match suivant marqua l'histoire d'une bien triste manière pour les Kings qui se virent clairement défavorisés par l'arbitrage. Si la NBA réfute l'idée d'une rencontre truquée jusqu'à aujourd'hui, le manque d'équité du corps arbitral durant ce match semble évident et la victoire qu'obtint les Lakers perdit rapidement de son éclat sous l'ampleur du scandale. A bout de souffle, les Kings s'inclinèrent finalement dans cette série en perdant le match 7 en prolongation, un fait qui permet aux Lakers de retrouver les finales NBA pour la 3ème année consécutive. Les New Jersey Nets de Jason Kidd n'avaient pas les armes suffisantes pour lutter contre la force de frappe de Los Angeles en finale et ne purent rien faire contre la domination de Shaquille O'Neal. Le pivot inscrivit 36, puis 40 points pour remporter les deux premiers duels de cette série. Ce fut ensuite au tour de Kobe de prendre le relais lors du match 3 en marquant 36 points et le panier de la gagne à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. Bien que vaillant, les Nets s'inclinèrent finalement de 6 petits points à l'issue du match 4. Une défaite qui offrit aux Lakers un 3ème titre consécutif et acheva d'inscrire cette équipe dans l'histoire de la NBA. Malgré les turbulences, Phil Jackson fut toujours en mesure de prendre le meilleur de ses joueurs et d'ainsi d'obtenir sa 9ème bague de champion en égalant le record du mythique Red Hauerbach. Assis sur le toit du basketball, Kobe prit la décision de changer d'équipementier en s'engageant avec Nike lors de l'intersaison 2002. Désormais âgé de 24 ans, Bryant avait entamé sa 7ème saison déjà dans la grande ligue. Bien qu'ayant des relations toujours plus tendues avec son coach Phil Jackson, Kobe avait toujours été capable de puiser les ressources nécessaires pour mener son équipe vers un titre. Cette saison 2002-2003 s'annonçait donc dans la continuité des précédentes. Avec Shaquille O'Neal une nouvelle fois blessée en début de saison, la porte était ouverte à Bryant pour avoir en main toutes les munitions offensives. Malgré une adresse au tir timide en début de saison, il retrouva peu à peu ses sensations pour inscrire par deux fois plus de 40 points au mois de décembre. Après la naissance de sa fille Natalia, Kobe continuait à dominer les raquettes de la NBA en compilant 3 matchs de suite à 40 points lors du mois de janvier puis 9 matchs lors du mois de février, égalant ainsi le record de Michael Jordan en la matière. Finissant la saison avec une moyenne de 30 points par match, Kobe Bryant mena les Lakers jusqu'à une 5ème place de la Conférence Ouest. Toutefois, avec Phil Jackson absent du banc pour cause de calculs rénaux, les Lakers furent incapables de répondre à l'efficacité proposée par les San Antonio Spurs. Les Californiens se firent éliminer sur le score de 4 matchs à 2 en demi-finale de conférence. Kobe Bryant compila 32 points de moyenne durant ses playoffs, mais cela ne fut pas suffisant pour réussir à se défaire des Génial Spurs, sacrés champions, quelques semaines plus tard. Si Kobe exprima sa déception de ne pas avoir pu décrocher un 4ème titre consécutif, il émit également sa confiance pour odoré le blason des Lakers dès la saison suivante. Mais l'avenir est souvent imprédictible, et c'est hors des parquets qu'un événement vint bouleverser le restant de sa vie. Le paysage médiatique américain fut secoué par une surprenante nouvelle parvenue au matin de la fête nationale. Si le jeu de Kobe Bryant ne faisait pas l'unanimité, le joueur avait réussi à se forger hors des cours une réputation de gendre idéale à l'abri des excès des vedettes de la NBA. Un crédit qui vola en éclats lorsqu'un mandat d'arrêt à son encontre fut prononcé par le comté Deagle dans le Colorado. Quelques jours plus tôt, Kobe avait voyagé dans son jet privé accompagné de trois gardes du corps pour suivre une opération au genou, un déplacement dont les Lakers n'étaient pas informés. Arrivé dans son luxueux hôtel, Bryant séduisit une employée de 19 ans avec qui il aura une relation sexuelle adultérine dans la soirée. Dès l'aube, sa partenaire alla porter plainte pour agression sexuelle, un fait que Kobe Bryant réfuta rapidement en plaidant que les rapports, bien qu'intenses, étaient totalement consentis entre les deux parties. L'incident semblait totalement en dehors de la réputation de Bryant auprès des fans et cette actualité devint rapidement l'une des plus commentées par les médias américains. La plaignante refusant de régler le procès à l'amiable, ce dernier s'étendit finalement dans le temps et se transforma en une véritable bataille judiciaire de longue haleine. Avec sa femme Vanessa à ses côtés, Kobe Bryant dut subir la difficile épreuve d'expliquer sa vie privée devant la presse lors d'une conférence intense en émotions. A partir de ce moment, le temps et l'énergie de Kobe fut partagé entre sa carrière en NBA et les tribunaux du Colorado pour faire la lumière sur cette sombre affaire. Cela fut la genèse d'une traversée du désert pour Kobe Bryant, qui vut alors sa popularité chuter auprès des fans. Durant son interrogatoire, il commit l'erreur de souligner que son coéquipier Shaquille O'Neal était également friand de relations sexuelles tarifées. Cette maladresse précipita un climat encore plus délétère entre les deux joueurs. C'est donc dans cette atmosphère morose que débuta la saison 2003-2004 des Lakers, qui avait misé sur l'expérience des vétérans Gary Payton et Karl Malone pour placer à nouveau l'équipe comme favorite au titre. Un objectif que les Californiens ne parvinrent toutefois pas à accomplir. Les soucis judiciaires de Bryant pesaient lourdement sur l'équipe, tandis que les vieillissants Payton et Malone n'étaient pas enclins à épouser le fameux jeu en triangle de Phil Jackson. Surtout, ce sont les blessures récurrentes de ces derniers qui les empêchèrent de se montrer réellement efficaces. Malgré tout, les Lakers parvinrent à se glisser difficilement jusqu'au final NBA, qu'ils perdirent 4 matchs à 1 face au féroce des 3 Pistons. Il était clair aux yeux de Jerry Buss, le propriétaire des Lakers, que la franchise était un carrefour de son histoire et que la cohabitation Bryant, Bryant, O'Neal et Jackson n'avaient plus d'aucun avenir. C'est finalement en Kobe qu'il décida d'offrir sa foi en ne renouvelant pas le contrat de Phil Jackson, puis en transférant Shaquille O'Neal vers le Miami Heat, principalement en échange de Lamarodome et Karen Butler. La triste fin de ce chapitre des Lakers est tout d'abord une histoire d'ego entre deux mâles alpha qui n'eurent jamais réussi à partager la casquette de leader. Bien plus tard, Shaquille O'Neal et Kobe Bryant admirent à quel point leur immaturité leur a très certainement coûté quelques bagues supplémentaires. En fin de contrat, Kobe saisit l'opportunité offerte de prendre sans partage les rênes de l'équipe en prolongeant son bail de 7 ans pour 136 millions de dollars avec les Lakers. Ses ventes de maillots sérodants, les sponsors fuyants et les supporters mécontents, Kobe Bryant vivait à l'heure la période la plus difficile de sa carrière. Cela se ressentit également dans les votes de sélection du MVP 2005, Kobe n'en obtenant pas un seul. Toujours ambitieux, les Lakers décidèrent de remplacer Phil Jackson par Rudy Tomjanovic. Cet entraîneur avait gagné deux titres de champion avec les Houston Rockets au milieu des années 90, mais avait dû ensuite se retirer du basketball pour soigner son cancer. Blessure et manque de cohésion furent une nouvelle fois fatales pour les Lakers qui finirent la saison à une terrible 12e place de la Conférence Ouest, synonyme d'une non-participation en play-off. Rudy Tomjanovic ayant quitté l'aventure en cours de saison pour des raisons de santé, cette année était un véritable chemin de croix pour les Californiens. En guise de maigre consolation, Kobe Bryant marquait son 14e mille point NBA en s'inscrivant davantage comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de la Ligue. Le retour en grâce de Kobe débuta premièrement par la fin de ses ennuis judiciaires. Alors que des charges d'emprisonnement pesaient sur sa personne, il trouva finalement un arrangement à l'amiable avec la plaignante dont les incohérences rendaient l'issue du dossier très difficile à lire. Sorti d'affaire, il était désormais temps pour Kobe de se concentrer sur ce qu'il savait faire de mieux, jouer au basketball. Admettant son mauvais jugement, Jerry Buss appela à la rescousse Phil Jackson qui accepta de retrouver sa casquette d'entraîneur en échange d'un juteux contrat qui fit de lui le coach le mieux payé de la Ligue. Éprouvé par ses mésaventures récentes, Kobe semblait s'être totalement métamorphosé lors de sa réunion avec Phil Jackson. Ce dernier expliqua que Bryant avait grandement gagné en maturité et semblait désormais faire preuve de beaucoup moins d'impétuosité. Ce fut le début d'un nouveau chapitre charnière de sa carrière. C'est avec un nouvel état d'esprit que Kobe démarra en fanfare la saison 2005-2006. Compilant 27 points de moyenne lors des trois premiers mois de compétition, l'alchimie entre Bryant et Jackson semblait n'avoir jamais été aussi fonctionnelle. Cette année-là vut également un changement drastique dans le jeu proposé en NBA. Afin d'augmenter le spectacle de sa compétition, la Ligue décida d'interdire les défenses agressives dans le but de mettre en avant les attaquants. Le résultat de ce changement de règle fut frappant et Kobe Bryant, Allen Iverson, le Brawl James ou Gilbert Arenas virent leur moyenne de points s'accroître considérablement. Kobe, qui était un joueur offensif par définition, se trouva particulièrement à son aise dans cette nouvelle configuration. Cela se traduisit par une incroyable feuille de statistiques et notamment une éruption à 62 points en seulement trois cartons face à Dallas. C'est donc en pleine confiance que Kobe et les Lakers reçurent les Toronto Raptors au Staples Center le dimanche 22 janvier 2006. Fait assez rare pour être souligné, Kobe avait commis un écart à son hygiène de vie en mangeant une pizza la veille du match puis un hamburger avec des frites quelques heures avant le coup d'envoi. Cela expliqua sûrement les jambes engourdies qu'il raconta plus tard ressentir ce soir-là. Cette rencontre s'annonçait comme tout à fait banale mais la défense timide des Raptors permet à Kobe de rapidement retrouver des sensations et d'inscrire des paniers faciles en début de match. Très à l'aise il démontra au public son arsenal offensif et vis son compteur de points croîtra 17 en seulement 13 minutes de jeu. à la mi-temps il avait déjà compilé 26 points en primant 10 de ses 18 tirs plus que tous ses coéquipiers réunis. Mais malgré ce récital les Canadiens menaient au score et Brian reprit son rythme au troisième carton en inscrivant 19 points supplémentaires en 6 petites minutes. Dépassant rapidement le cap des 40 unités il était désormais clair que Kobe Bryant était rentré dans la zone un état de transe que les sportifs expliquent ressentir avec une alchimie parfaite entre l'esprit et le corps. Enchaînant panier sur panier il conclut son troisième carton avec 53 points et les téléspectateurs se ruèrent sur leurs écrans pour assister à cette éruption de Kobe. A 9 minutes de la fin du match son total de points était désormais à 61 mais les Lakers n'avaient qu'une petite avance sur son adversaire. Quelques minutes plus tard Kobe avait inscrit 72 points un nouveau record dans l'histoire de la franchise. Bien que Los Angeles avait consolidé une avance de 17 points cette nuit historique poussa Phil Jackson à laisser son joueur sur le parquet pour pousser ce record toujours plus loin. C'est finalement 81 points que Kobe Bryant inscrivit ce soir-là le deuxième meilleur total de l'histoire derrière les 100 points de Will Chamberlain une performance qui rentra instantanément dans les livres d'histoire et démontra que le temps des scandales était désormais bien loin pour Kobe qui figurait comme le meilleur attaquant de la ligue. Il s'exprima à l'issue du match en disant Honnêtement je ne sais même pas pourquoi j'ai marqué autant de points j'ai démarré ce match normalement avec le seul but de le gagner je dois avouer qu'à un moment donné j'ai entendu parler du record et j'ai voulu l'atteindre mais je suis dans la ligue depuis assez longtemps pour savoir que les statistiques personnelles ne veulent rien dire le plus important est que l'équipe atteigne ses objectifs. A la fin de cette saison 2005-2006 Bryant plaça son nom dans la All-NBA First Team et la formation All-Defensive il fut également le meilleur marqueur de la ligue pour la première fois de sa carrière lui qui compila une incroyable moyenne de 35,4 points par match l'un des plus hauts total de l'histoire. Quelques mois plus tôt les Lakers s'étaient perçus comme une équipe en rodage qui n'avait que peu de chances de participer au play-off mais Bryant et Phil Jackson furent en mesure d'offrir le meilleur d'eux-mêmes pour conclure la saison à la 7ème place de la conférence Ouest. Face à Phoenix en play-off Kobe inscrivit une moyenne de 28 points pour mener la série à 3 matchs à 1 dans la surprise générale. Malgré ses 50 points au match 6 l'effectif des Lakers montra toutefois ses limites face à une équipe des Suns bien mieux rodée qui remporta finalement le duel. Si l'issue de cette saison 2005-2006 ne fut pas idéale Los Angeles semblait sur la voie de la rédemption et l'harmonie du duo Bryant et Jackson n'avait jamais été aussi mélodieuse. Le titre obtenu par le rival Shaquille O'Neal avec Miami quelques semaines plus tard renforça la motivation de Kobe Bryant qui savait qu'à 28 ans le temps n'était plus à perdre pour retrouver les sommets avec son équipe de toujours. Quelques mois auparavant ces 81 points inscrits attirèrent l'attention de Jerry Colangelo le manager de la sélection américaine olympique. Ce dernier avait proposé un engagement de 3 années à Kobe qui était friand de vivre ce challenge avec son pays natal. L'équipe comptait principalement des jeunes joueurs comme Dwayne Wade ou LeBron James qui avaient tous une grande admiration pour Bryant qui accepta finalement ce défi avec les Jeux Olympiques 2008 en ligne de mire. Arrivé à maturité Kobe décida d'acter sa transformation en troquant son numéro 8 pour le 24 expliqua cela par l'écriture d'un nouveau chapitre dans sa vie. Il imposa également un nouveau surnom qui fit vite l'unanimité le Black Mamba. L'effectif de Lakers 2007 resta quasiment inchangé et Kobe était encore et toujours la figure de pro de l'équipe. Il compila un temps de jeu conséquent de 41 minutes par match qu'il conclut avec une moyenne de 31 points 6 rebonds et 5 passes lors de cette saison. Mais encore une fois son seul talent ne fut pas suffisant pour retrouver les joies d'un titre de champion les Lakers se faisant éliminer face à Phoenix pour la deuxième saison consécutive. Kobe s'approchait alors des 29 ans et entamait sa 12ème saison déjà en NBA conscient que ses qualités physiques ne pouvaient que décliner. Surtout l'eau avait coulé sous les ponts et Brian réalisa à quel point la présence de Shaquille O'Neal fut précieuse pour atteindre les sommets. C'est finalement en mois de février 2008 que sa direction lui offrit enfin le lieutenant tant attendu en la personne de Pau Gasol. Venu de Memphis alors dirigé par Jerry West l'Espagnol métamorphosa le jeu de Lakers quasi instantanément. Ses grandes mains présentes sous le panier tapèrent dans l'œil de Kobe Bryant et la complicité entre les deux joueurs fut rapidement mise en action. Contrairement à Shaquille O'Neal une décennie auparavant Pau Gasol n'avait aucune prétention à être le leader de l'équipe. Son rôle de lieutenant de Kobe lui correspondait parfaitement l'Espagnol étant reconnu comme un coéquipier exemplaire. Le Dio épaulé par Lamarodome porta le bilan des Lakers à 57 victoires suffisant pour arracher la première place de la conférence West. L'excellence de Kobe lors de cette saison 2007-2008 lui permit de décrocher son premier et seul titre de MVP. Avec 28,3 points par match ce ne fut pourtant pas sa meilleure saison statistique. Mais ces 6,3 rebonds et 5 passes décisives de moyenne en jouant l'intégralité de la saison régulière permirent d'achever sa transformation et de mettre les critiques en sourdine. En play-off les Lakers éliminèrent sans grande difficulté les Denver Nuggets de Utah Jazz puis les San Antonio Spurs pour enfin retrouver la joie des finales NBA. Mais les Lakers n'avaient pas le temps de pavoiser car les Celtics se présentaient sur leur passage en finale NBA. Depuis plus de 5 décennies, la rivalité entre Los Angeles et Boston était l'une des plus féroces de la Ligue. Cela débuta dans les années 50 où le génie d'El Jim Baylor et Jerry West s'inclinèrent 6 fois en finale face aux Celtics de Bill Russell. C'est en 1984 que les deux équipes se retrouvèrent en duel pour le titre. Mais c'est Boston, cette fois-ci mené par Larry Bird, qui remporta les débats. Magic Johnson et Karim Abdul-Jabbar réussirent à briser le sort en s'imposant en finale 85 et 87 mais les démons des Californiens n'étaient pas encore totalement éteints. Cette fois-ci, l'équipe du Massachusetts s'était portée par les talentueux Paul Pierce, Ray Allen et Kevin Garnett. Un génial trio qui remporta les deux premières rencontres à la maison de ses finales 2008. Avec difficulté, les Lakers réussirent à gagner le match 3 grâce aux 36 points de Kobe mais vécurent une désillusion quelques jours plus tard en voyant les Celtics prendre les devants de la série sur le score de 3 rencontres à 1. Tout près de prendre la porte devant leur public, les Lakers réussirent à s'imposer de 5 petits points en match 5 pour s'offrir de nouveaux espoirs de titres. Un rêve qui s'éteignit de façon cauchemardesque lorsque l'ennemi de Boston remporta le match 6 par 39 points d'écart pour devenir champion NBA. Une véritable humiliation pour les Lakers qui s'étaient vus accablés par leurs plus grands concurrents et avaient dû subir les langues bien pendues de Paul Pierce et Kevin Garnett. Quelques jours plus tard, Shaquille O'Neill profita de cette désillusion pour régler encore une fois ses comptes avec Kobe Bryant au travers d'un rap assassin. Une séquence qui fit le tour des réseaux sociaux. Kobe, last week Kobe couldn't do without me. Kobe ratted me out. That's why I'm getting divorced. He said Shaq gave a bitch a meal. I don't do that because my name's Shaquille. I love him. I don't leave him. I got a vasectomy. Now I can't breathe him. Kobe, how my ass tastes. Everybody, Kobe, how my ass tastes. Yeah, you couldn't do without me. Kobe, you couldn't do without me. Kobe, you couldn't do it. Très discret à l'issue de ce terrible désaveu, c'est sur les parquets que Kobe répondit aux critiques en remportant une médaille d'or lors des Jeux Olympiques 2008. Élément clé de la sélection américaine, il inscrivit 20 points en finale pour prendre le meilleur d'une équipe d'Espagne pourtant très accrocheuse. Malgré un doigt blessé, Kobe Bryant refusa de subir une opération chirurgicale afin de tenir son rang pour la saison à venir. À 31 ans, il avait déjà plus de 12 saisons professionnelles dans les jambes et savait que sa condition physique était en déclin. Motivé comme jamais, l'effectif des Lakers semblait avoir atteint une parfaite maturité lors de cette saison 2009. Kobe Bryant, Pao Gasol et Lamar Odom parvinrent à obtenir encore une fois la première place de la Conférence West puis d'éliminer le Utah Jazz au premier tour des playoffs. Les Houston Rockets qui se présentaient sur leur passage en demi-finale furent bien plus difficiles à manœuvrer que prévu. Avec 37 points de moyenne lors de ce duel, Kobe Bryant réussit toutefois à porter son équipière la victoire au bout de 7 rencontres fortes en intensité. Opposé à Denver en finale de conférence, Kobe ne baissa pas de régime en inscrivant 34 points de moyenne lors de ce duel victorieux. Un incroyable bilan pour un joueur de 31 ans. En finale NBA pour la deuxième saison consécutive, les Lakers devaient désormais se défaire de la jeune mais vaillante équipe du Orlando Magic. En croisade, les joueurs de Phil Jackson exécutèrent parfaitement le jeu en triangle pour emporter le match 1 avec 25 points d'écart, dont 40 inscrits par le seul Kobe. Trois jours plus tard, c'est en prolongation que les Lakers obtiennent une seconde victoire devant leur public. Tout prêts de voir leur adversaire s'échapper, le Magic de Dwight O'War débuta le match 3 avec application et réussit finalement à prendre le devant au début du 3ème quartan. Phil Jackson dut placer Kobe Bryant sur le banc bien plus longtemps qu'à l'accoutumée et Orlando réussit à obtenir une précieuse victoire 108 à 104. Mais cela ne fut finalement qu'anecdotique car Bryant et les Lakers remportèrent les deux rencontres suivantes pour enfin retrouver les joies d'un titre de champion le 15ème de leur histoire. Avec 32 points et 7 passes décisives de moyenne lors de ce duel, Kobe obtint la récompense de MVP des finales. Un trophée supplémentaire dans une armoire déjà bien garnie. A presque 32 ans, Kobe Bryant prolongea son contrat avec les Lakers en même temps que Pao Gasol et Phil Jackson dans une intersaison qui vit également l'arrivée du bouillonnant Ron Artest. Quelques mois plus tard, Kobe devint le plus jeune joueur de l'histoire à inscrire 25 000 points en carrière. Malgré des blessures de plus en plus récurrentes, il porta son équipe de cœur jusqu'à une nouvelle première place de la Conférence Ouest lors de la saison 2009-2010. La jeune garde d'Oklahoma City se tint sur le passage des Lakers en play-off, mais Kobe Bryant avait à cœur de démontrer qu'il n'était pas à prendre à la légère malgré son âge en sortant victorieux de ce duel. Ce fut ensuite au tour du Jazz de se faire sweeper par les Californiens, puis les Phoenix Suns de rendre les armes en s'y rencontre. C'est finalement une opportunité de revanche contre les Celtics qui s'offrit à Kobe en finale NBA 2010. Lors du match 1, il marqua 30 points assortis de 6 passes décisives pour punir Boston sur le score de 102 à 89. Mais les 11 tirs à 3 points primés de Ray Allen quelques jours plus tard furent synonymes du défaite à domicile et donc d'un avantage du terrain perdu. La série égalisée et désormais dans l'entre-deux Celtics, Los Angeles s'imposa au match 3, notamment grâce aux 11 points de Derek Fisher dans le dernier quartan. Loin d'être abattu, Boston remporta les deux rencontres suivantes malgré les 33 et 38 points inscrits par Kobe Bryant. A une seule défaite de rentrée bredouille, les Lakers donnèrent une véritable punition à leurs ennemis lors du match 6, qu'ils remportèrent 89 à 67. C'est le 17 juin 2010, lors d'un match 7 synonyme de finale, que Kobe et les Lakers accomplirent enfin leur revanche contre les Celtics en remportant la rencontre 83 à 79 pour obtenir un deuxième titre de champion consécutif. Cette bague fut la cinquième de la carrière de Kobe, qui fut également sacrée MVP des finales. très confiant en son groupe, Kobe pressa Phil Jackson de rempiler pour une nouvelle année supplémentaire, malgré les réticences de ces derniers, qui fut diagnostiqué d'un cancer de la prostate durant la saison. À 33 ans, Brian réussit la prouesse de jouer l'intégralité de la saison et à inscrire 26 points de moyenne pour finir à la deuxième place de la conférence Ouest. Mais l'effectif des Lakers s'était à bout de souffle et les Californiens disposèrent avec difficulté des Hornets au premier tour des playoffs. Le coup de grâce vint finalement en demi-finale de conférence, lors de laquelle Los Angeles se fit balayer par Dallas, futur champion NBA. Malgré des performances encore très correctes, les Lakers de Kobe Bryant ne furent jamais en mesure d'aller décrocher une nouvelle bague lors des saisons suivantes. Un soubre saut d'espoir apparu avec la création en 2012 d'une super team composée de Kobe Bryant, Pau Gasol, Ron Artest, Steve Nash et Dwight Howard. Mais cette expérience s'avéra être un échec cinglant conçu par une élimination au premier tour des playoffs et des disputes souleuses en interne. Une série de blessures dont une au tendon d'Achille empêchèrent Kobe de performer à son plus haut niveau et il dut assister à la descente de ses Lakers dans les bas-fonds de la conférence Ouest lors des saisons suivantes. Conscient de l'affaiblissement de son physique, c'est au travers d'un poème que Kobe Bryant annonça finalement que la saison 2015-2016 sera la dernière de sa carrière. Dans ses vers, il écrivit avec émotion Mon cœur peut encaisser le choc, mon esprit peut supporter l'adversité, mais mon corps sait qu'il est temps de se dire au revoir. Cette saison se transforma vite en journée d'adieu dans toutes les arènes qui avaient eu la chance d'admirer le génie de Kobe Bryant. C'est finalement le 13 avril 2016 que Kobe joua le dernier match de sa riche carrière qu'il conclut comme un symbole avec 60 points inscrits contre le Utah Jazz. 5 titres de champion 1 trophée de MVP 2 récompenses de MVP des finales 18 participations en play-off et une place sur le podium des meilleurs marqueurs de l'histoire. Voici les grandes lignes de l'incroyable carrière de Kobe Bryant qui arriva en NBA sur la pointe des pieds mais quitta la grande ligue en ayant inscrit son nom parmi ses plus grandes légendes. Le 18 décembre 2017 les Los Angeles Lakers retirèrent à jamais les deux numéros de Kobe lors d'une cérémonie en l'honneur de leur icône. Après avoir consacré la majorité de sa vie au basketball Kobe prit la décision de prendre du recul sur sa passion une fois sa retraite actée. Il écrivit notamment un livre et s'adonna au développement de sa fondation. Surtout, il écrivit Dear Basketball un court-métrage animé comptant son amour pour la balle orange qui fut primée par une prestigieuse récompense aux Oscars. La première obtenue par un athlète professionnel. Dear Basketball Clanky Encomi ! Sa retraite fut également l'occasion pour lui d'enterrer la hache de guerre avec Shaquille O'Neal. Les deux compères prêts à totalement tourner de la page de leurs disputes de jeunesse. L'arrivée de LeBron James aux Lakers en 2018 fut synonyme d'un nouveau chapitre pour l'équipe de cœur de Kobe qui pouvait enfin sortir la tête de l'eau. Au tout début de l'année 2020, James inscrivit 29 points face à Philadelphie pour glaner la troisième place des meilleurs marqueurs de l'histoire de la Ligue. Cette position était auparavant détenue par Kobe qui ne tarda pas à congratuler LeBron James. C'est ainsi que l'aube se leva sur Los Angeles le 26 janvier 2020. Réveillé de très bonne heure, Kobe et sa fille de 13 ans, Gianna, quittèrent leur domicile du comté d'Orange en direction de l'aéroport. Depuis de nombreuses années maintenant, les Brian faisaient grand usage de l'hélicoptère pour éviter les interminables embouteillages qui mènent à Los Angeles. Avec sept autres personnes à bord, Kobe avait pour but d'entraîner l'équipe de sa fille Gianna, ayant également dans ses gènes la passion du basketball. Mais le contact avec l'hélicoptère se perdut quelques dizaines de minutes après son décollage et des témoins appelèrent le secours à 9h47 lorsqu'un engin s'est écrasé en prenant feu sur une colline de Calabasas dans le comté de Los Angeles. Les neufs occupants de l'hélicoptère ont été tués dans l'accident et le mot circule rapidement sur leur identité. Refusant d'y croire en premier lieu, le choc fut finalement confirmé par l'annonce officielle du shérif. Oui, Kobe Bryant, sa fille de 13 ans et sept autres vies innocentes ont bien quitté notre monde si soudainement. Les habitants de Los Angeles se réunirent rapidement pour dévoiler leur amour à l'idole Kobe Bryant et les journalistes de la planète entière annoncèrent la perte d'une véritable icône du sport. D'aucuns diront que les sportifs sont des hommes comme les autres et que leur décès n'en est pas plus important. Pourtant, combien d'entre nous n'ayons jamais fui une difficile journée à travers une escapade de balle orange ? Combien d'entre nous n'ayons jamais retrouvé plaisir à la vie en admirant le magnifique spectacle que nous proposent les athlètes de haut niveau ? Surtout, combien d'entre nous n'ayons jamais vibré devant le génie de Kobe Bryant ? Suivant l'annonce de son décès tragique, fans, joueurs et dirigeants exprimèrent à l'unisson leur chagrin dans des hommages d'une grande émotion. Quand Kobe Bryant m'a mort, un piece de moi m'a mort. Et quand je regarde dans cette arena et sur le monde, un piece de vous m'a mort ou elle ne serait pas là. Ces mémoires que nous devons vivre et que nous apprenons d'elles. Je vous promets, de ce jour au cours, je vais vivre avec les mémoires de savoir que j'ai un petit frère et que j'ai essayé de m'aider partout où j'ai pu. S'il est inutile d'empêcher à nos larmes de couler, la meilleure façon d'honorer Kobe Bryant est de nous inspirer de son incroyable parcours, nous prouvant à chaque instant qu'aucun rêve n'est inatteignable. A condition d'investir de nombreux efforts et de dévouer un réel amour dans vos passions, aucun obstacle ne sera en mesure d'empêcher vos fantasmes de devenir réalité. Une magnifique leçon de vie qui vibrera à tout jamais en nous. Car si Kobe Bryant n'est plus de notre monde aujourd'hui, sa légende restera immortelle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 to share some thoughts with all of you. The lesson I cherish the most is how important it is to love what you do. If you love what you do and it's making you happy, all the hard work and perseverance will pay off. I once had a guidance counselor tell me that I shouldn't play basketball, that it would never amount to anything for me. His negativity towards me made me stronger. You can't stop people from trying to limit your dreams, but you can stop it from becoming a reality your dreams are up to you i encourage you to always be curious always seek out things you love and always work hard once you find it so with that i'll let you carry on with the evening please know i'm thinking of you supporting you and encouraging you always peace you